Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, hier Apple a dévoilé iOS 14.5.1, une mise à jour corrective et pour une fois on va la faire cette mise à jour, je vais vous expliquer pourquoi. Allez c'est parti, on va dans les réglages, mise à jour et regardez, iOS 14.5 est disponible, alors suivant le téléphone que vous avez ou la version sur laquelle vous êtes, vous allez avoir une mise à jour qui est plus ou moins grosse. En général si vous étiez sur iOS 14.5, votre mise à jour devrait tourner autour des 130 mégas. Je vous disais il y a quelques instants que pour une fois on allait faire cette mise à jour rapidement, alors c'est pas complètement vrai puisqu'il y a un mois ou deux, je vous conseillais vivement de faire la mise à jour iOS 14.4.1 ainsi que iOS 14.4.2 qui corrigeait des failles de sécurité très importantes et la rebelote puisque vous allez voir, alors il n'y a pas que ça mais globalement on se retrouve avec les mêmes failles de sécurité. Et on commence tout de suite par une première correction qui concerne l'app tracking transparencie qu'on retrouve dans les réglages, confidentialité et dans suivi. Alors lors de ma précédente vidéo sur iOS 14.5, certains d'entre vous m'avaient dit que l'app tracking transparencie ne s'activait pas, ça restait grisé et il y avait plusieurs personnes comme ça dans ce cas là, alors moi j'ai jamais eu vraiment ce problème là. Et ça arrivait souvent lorsqu'on désactivait l'option et qu'on voulait la réactiver. Alors si vous êtes dans ce cas, surtout n'hésitez pas à faire cette mise à jour iOS 14.5.1, ça pourrait résoudre le problème. Alors pourquoi je vous dis « pourrait » puisque certains utilisateurs imprès à avoir fait cette mise à jour ont toujours le même souci, d'autres utilisateurs ont vu le bug corrigé. Donc en tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si chez vous ça a été corrigé ou non. Et puis le gros intérêt de cette mise à jour évidemment c'est la faille corrigée sur WebKit. Alors pour rappel, un WebKit c'est un moteur utilisé par les développeurs dans Safari, donc forcément vous l'utilisez. Et si vous avez un iPhone, forcément vous êtes touché par cette faille de sécurité. Alors si vous avez bonne mémoire, avec iOS 14.4.1, Apple avait déjà corrigé une faille de sécurité liée à WebKit. Je vous en avais parlé ici sur cette chaîne et je vous avais dit surtout faites la mise à jour très rapidement. Et là c'est pareil, cette mise à jour est indispensable, donc faites-la. En gros, ce qu'explique Apple, c'est que déjà la faille a sans doute été déjà exploitée et que des personnes mal intentionnées pourraient très bien utiliser cette faille pour contrôler votre téléphone, pour faire un petit peu n'importe quoi à votre insu sans que vous ne le sachiez, puisque tout reste transparent. Voilà donc pour cette mise à jour iOS 14.5.1, donc une mise à jour uniquement corrective, aucune nouvelle fonctionnalité, vous l'avez bien compris. Moi je vous invite vraiment à faire cette mise à jour, à ne pas attendre, puisque là c'est une question de sécurité de votre iPhone. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, merci de la liker si vous avez aimé, à la partager surtout pour en invertir le plus grand nombre, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada